Pour cette nouvelle édition riche en informations, je suis Alexandre Meunier et je suis ravi de vous retrouver une fois de plus. Sans plus tarder. Les titres du jour sont les suivants. 1. Supervision rigoureuse, Polatanga NJ monte au front. 2. Conflit minceps Fekafu, Nathalie Koa au cœur de la tourmente. Plongeons au cœur des événements marquants qui façonnent notre pays, avec des reportages exclusifs, des interviews percutantes, et des analyses approfondies. Que vous soyez intéressé par la politique, l'économie, la culture ou les sports, Cameroun Info est là pour vous fournir des informations vérifiées et objectives, dans le respect des plus hautes normes journalistiques. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté immédiatement dès que nous publions une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour cruciales. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Supervision rigoureuse, Polatanga NJ monte au front. Nous vous emmenons au cœur de l'actualité nationale avec une couverture complète de la supervision rigoureuse du départ des pèlerins pour le Hadj 2024, assuré par le ministre de l'Administration territoriale, Polatanga NJ. En tant que président de la Commission nationale du Hadj, Polatanga NJ a démontré un engagement sans faille pour garantir le bon déroulement de cet événement religieux crucial pour la communauté musulmane au Cameroun. Le Hadj, ou pèlerinage à la Mecque, est l'un des cinq piliers de l'islam, obligatoire pour tout musulman ayant les moyens physiques et financiers d'accomplir ce voyage au moins une fois dans sa vie. Chaque année, des milliers de fidèles musulmans du Cameroun se rendent en Arabie Saoudite pour participer à ce rituel sacré. Le Hadj est un moment de profonde signification spirituelle pour les musulmans du monde entier. Pour les fidèles camerounais, ce pèlerinage représente une occasion de renouveler leur foi, de prier pour la paix et la prospérité de leur pays, et de renforcer les liens de solidarité au sein de la communauté musulmane. Segment 2, la supervision de Polatanga NJ Polatanga NJ, ministre de l'administration territoriale et président de la Commission nationale du Hadj, a effectué une visite de travail à l'aéroport international de Douala pour superviser personnellement le départ des pèlerins. Cette supervision directe témoigne de l'engagement du gouvernement à assurer que toutes les procédures d'embarquement se déroulent sans accrocs. Polatanga NJ, avec son équipe, a veillé à ce que chaque détail logistique et administratif soit parfaitement en place. Sa présence sur le terrain a permis de résoudre rapidement tout problème éventuel, garantissant ainsi un voyage paisible pour les pèlerins. Segment 3, les détails des départs Selon un communiqué du ministère de l'administration territoriale, les 342 pèlerins qui embarqueront à l'aéroport international de Douala et les 267 pèlerins qui décolleront de Garoua ce jeudi 6 juin 2024, marqueront la fin des départs pour le Hadj 2024. Les opérations de départ se sont déroulées de manière fluide et organisée. Les départs des pèlerins ont été minutieusement planifiés et exécutés, assurant un voyage en toute sérénité vers la ville sainte de la Mecque. Cette organisation impeccable est le reflet d'un travail de coordination et de préparation intense mené par la Commission nationale du Hadj. Segment 4, le soutien financier du gouvernement Le président de la République, Paul Biya, a accordé une subvention d'un milliard 560 millions, un milliard 560 millions, de francs CFA pour réduire le coût du pèlerinage pour les fidèles musulmans. Cette aide financière vise à rendre le Hadj plus accessible et à alléger le fardeau économique des pèlerins. Cette subvention substantielle du gouvernement démontre un soutien fort aux pratiques religieuses des citoyens. En réduisant le coût du pèlerinage, le gouvernement permet à un plus grand nombre de fidèles de réaliser ce rêve spirituel, renforçant ainsi les liens de solidarité et de foi au sein de la communauté musulmane. Segment 5, les réactions et témoignages des pèlerins Le départ des pèlerins a suscité des réactions positives de la part des fidèles et de leur famille. Les pèlerins ont exprimé leur gratitude pour le soutien logistique et financier qui leur a été accordé. De nombreux pèlerins ont partagé leur émotion et leur reconnaissance pour l'opportunité qui leur est offerte de participer au Hadj. Les témoignages reflètent une satisfaction générale quant à l'organisation et au soutien reçu, soulignant l'importance de ces initiatives gouvernementales pour la cohésion sociale. Segment 6, les perspectives pour le futur Le départ des pèlerins pour le Hadj 2024 sous la supervision du ministre Paul Atanga-NJ marque une étape significative dans l'organisation de ce pèlerinage annuel. Les autorités camerounaises espèrent que ces initiatives renforceront les liens de solidarité et de spiritualité au sein de la communauté musulmane. La Commission nationale du Hadj continue de travailler à améliorer les conditions de voyage pour les pèlerins, en veillant à ce que chaque fidèle puisse accomplir ce voyage sacré dans les meilleures conditions possibles. Les efforts pour subventionner et organiser le Hadj témoignent de l'importance accordée à la foi et à la tradition dans la société camerounaise. La supervision rigoureuse du départ des pèlerins pour le Hadj 2024 par Paul Atanga-NJ est un exemple de l'engagement du gouvernement camerounais à soutenir les pratiques religieuses de ses citoyens. Ces initiatives renforcent non seulement les liens de solidarité au sein de la communauté musulmane, mais elles montrent également le dévouement des autorités à assurer le bien-être spirituel et matériel des fidèles. Le conflit brûlant entre le ministre des Sports Narcisse Mouel-Kombi et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Cette querelle, centrée sur la nomination du staff technique, administratif et médical des Lyons indomptables, prend une tournure inattendue avec l'apparition du nom de Nathalie Koua. Ségment 1, Contexte du conflit entre Narcisse Mouel-Kombi et Samuel Eto'o. Depuis plus de deux mois, le ministre des Sports Narcisse Mouel-Kombi et Samuel Eto'o sont engagés dans un conflit acharné. La cause principale de cette discorde réside dans la nomination du staff technique, administratif et médical des Lyons indomptables du Cameroun. Chaque partie revendique le droit de choisir les membres du staff en se basant sur des bautes instructions, ce qui a mené à une impasse administrative. Ce différent a atteint son paroxysme à l'approche des matchs des 8 et 11 juin pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les tensions entre Eto'o et Kombi mettent en péril la préparation de l'équipe nationale, ce qui suscite de vives inquiétudes parmi les supporters et les joueurs. Ségment 2, Nathalie Koua, une ingrédient surprise dans le conflit. Le conflit a pris une tournure surprenante avec l'apparition du nom de Nathalie Koua. Jorel Zhang, un activiste bien connu, a fait une allusion implicite à elle sur sa page, écrivant « L'État n'est pas NK à Nathalie Koua », note de la rédaction 1. Comprendrons qui peuvent. Cette remarque semble insinuer que Samuel Eto'o ne peut pas manipuler l'État comme il aurait pu le faire avec Nathalie Koua. Nathalie Koua, ex-compagne de Samuel Eto'o, est devenue une figure publique suite à leur relation tumultueuse. Dans son livre Revenge Porn, elle a dévoilé les souffrances qu'elle a endurées durant leur liaison, marquant durablement l'opinion publique camerounaise. Ségment 3, le passé turbulent de Nathalie Koua et Samuel Eto'o. Nathalie Koua et Samuel Eto'o ont partagé une relation tumultueuse, ponctuée de controverses publiques. Leur histoire a été médiatisée, notamment à travers le livre de Nathalie Koua, qui a exposé les aspects les plus sombres de leur relation. Malgré leur séparation, leur chemin continue de se croiser dans les affaires publiques. Le livre de Nathalie Koua, Revenge Porn, a été une révélation choc pour beaucoup. Elle y décrit en détail les abus et les manipulations qu'elle a subis. Aujourd'hui, son nom ressurgit dans un contexte politique et sportif, illustrant à quel point son histoire avec Eto'o reste ancrée dans l'actualité. Ségment 4, les répercussions sur le football camerounais. Ce conflit entre le Mincep et la Focafo a des répercussions sérieuses sur le football camerounais. Les Lyons indomptables se trouvent au cœur d'une bataille de pouvoir qui pourrait affecter leurs performances lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La querelle administrative risque de détourner l'attention des objectifs sportifs cruciaux. Les supporters et les joueurs craignent que cette querelle ne compromette les chances de qualification de l'équipe nationale. La préparation des Lyons indomptables est essentielle pour leur succès, et cette instabilité au sein des instances dirigeantes crée une atmosphère d'incertitude. Ségment 5, les revendications des deux parties. Le ministre Narcisse Mouel Combi et Samuel Eto'o s'appuient chacun sur des beaux instructions pour justifier leurs actions. Cette situation a conduit à une impasse où aucune des deux parties ne semble prête à céder. Le manque de clarté sur les responsabilités respectives complique davantage la résolution du conflit. Les deux camps restent fermes sur leur position. Narcisse Mouel Combi insiste sur l'importance du respect des procédures administratives, tandis que Samuel Eto'o défend son droit en tant que président de la FECAFO à nommer le staff technique et administratif. Ségment 6, la position de Nathalie Kowa dans ce contexte. Bien que Nathalie Kowa ne soit pas directement impliquée dans le conflit, son nom a été utilisé pour illustrer les tensions et les manipulations perçues. Cette utilisation de son image soulève des questions sur l'exploitation de figures publiques dans des batailles politiques et sportives. Nathalie Kowa a réussi à se reconstruire une vie après les tumultes de sa relation avec Eto'o. Cependant, son nom continue d'être associé à des controverses, montrant l'impact durable de son histoire sur le paysage médiatique camerounais. Le conflit entre le ministre des Sports Narcisse Mouel Combi et le président de la FECAFO Samuel Eto'o, avec la mention inattendue de Nathalie Kowa, illustre les complexités et les tensions qui sous-tendent le football camerounais. Ce bras de fer a des implications profondes non seulement pour les parties impliquées, mais aussi pour l'avenir du sport au Cameroun. Merci.